Nintendo s'apprête à sortir une expérience unique pour construire, jouer et découvrir grâce à la Nintendo Switch. Je vous présente Nintendo Labo. Cette nouvelle expérience interactive du géant japonais réunit construction, jeux et découvertes pour toute la famille. Construisez vous-même les structures, amusez-vous avec et découvrez quels mécanismes et technologies vous fait rêver les geeks. En effet, avec des simples planches de carton modulables, sans col ni ciseaux, en création interactive appelée Toy-Con, amusez-vous à jouer avec un piano, une moto, une voiture téléguidée, une canne à pêche, une maison ou encore un robot grâce au kit robot. La construction se fait en suivant un tutoriel disponible sur la console, c'est simple et efficace. La construction de Toy-Con propose un niveau de difficulté varié pour une expérience unique pour tout ce que vous pouvez partager avec votre famille ou vos amis. Une fois construit, ceux qui souhaitent donner libre cours à leur créativité ont la possibilité de personnaliser leur Toy-Con avec des dessins, des autocollants ou encore des gommettes. Une seule limite, l'imagination. Un kit de personnalisation spéciale, comprenant des pochoirs, des autocollants et du ruban adhésif de couleur, sera également mis en vente au prix de 11,99€ à la sortie du Nintendo Labo. Un logiciel inclus dans tous les kits du Labo, appelé l'atelier Toy-Con, permettra aux joueurs d'inventer eux-mêmes leur Toy-Con. Ce mode atelier Toy-Con propose de choisir différentes entrées et sorties appelées nœuds. Les nœuds d'entrée incluent des actions comme les mouvements du Toy-Con ou la pression d'un bouton, tandis que les nœuds de sortie incluent des réactions telles que les vibrations ou les effets audio. De plus, vous disposez également de nœuds intermédiaires, permettant de sélectionner des fonctions comme des compteurs et des minuteurs. Nintendo Labo sera lancé le 27 avril en Europe avec deux kits, le multi-kit au prix de 80€ et le kit robot au prix de 90€. C'était MyKeyPlayMike, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada